et bien à nos questions Régis Bouard bonsoir et puis et bien vous prenez un point à Châteauroux votre votre analyse tout simplement de ce match c'est un bon point à partir de la 35e minute on a un expulsé je ne comprends pas pourquoi parce que en une minute mettre quatre cartons quatre cartons jaunes et un carton rouge en deux minutes il n'y avait pas de méchanceté dans le match voilà après ça a été un petit peu plus compliqué pour nous puis je pense que peut-être sur la sur la fin on a des coups à jouer on les joue pas très bien on a eu du lécher encore une fois dans dans la dernière passe et dans la dernière passe maintenant on savait que c'était une équipe qui passait sur les côtés qui amène souvent le ballon dans la dans la surface à travers de la présence voilà c'est simple un point bon point charmant acquis expulsion un blessé grave voilà donc après notre notre non match contre contre nantes il ya eu quand même une réaction intéressante et positive de la part de tout le monde justement contre gardien en quelques mots vous dites un blessé grave vous avez des nouvelles c'est grave il est ouvert sur 10 cm 10 cm au niveau du genou donc on est en train de rentrer médecin de châteauroux c'est en train de le recoudre mais c'est profond voilà donc ça fait ça fait beaucoup mais bon on va le prendre on va le prendre de volontiers ce point oui voilà c'est ce que je vous allez vous dire c'est un match en jeu c'était un match en jeu j'ai un manqué mal en oui c'est un match en jeu sur l'aspect sur l'aspect comptable on a bien vu que à 11 contre 11 on leur a posé des des problèmes ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon voilà je veux moi je reste frustré parce que je reste persuadé que qu'on aurait pu faire le qu'on aurait pu faire quelque chose de le gagner voilà maintenant c'est un point c'est un point à l'extérieur dans des conditions de jeu qu'on n'est pas habitué non plus voilà maintenant je reste un peu part de frustration parce que sur les dix dernières minutes on a des coups à jouer derrière leur défense sur un bon ballon de nez on a eu des déchets dans ce domaine là mais on a quand même fait tellement d'efforts pendant 45 minutes on peut le comprendre qu'est ce qu'il vous a manqué pour bien prendre les trois points ce soir nous a manqué ça qualité de d'avant dernière passe et de dernière passe on a été je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire sur les qualités de centre parce qu'on a eu des situations sur les côtés surtout sur notre côté droit avec marvin ezor on a trop redonné le ballon sur des centres il y avait des moyens de mettre le ballon par terre ils n'ont pas réussi à le mettre correctement voilà c'est ce que moi je parle de la vraie technique qualité de centre qualité de la dernière passe voilà il nous a manqué ça on aurait pu faire un le coup à l'extérieur votre objectif c'est de terminer cette année chez vous par une victoire plus facile à dire qu'à faire oui on est c'est positif dans l'ensemble globalement allait à l'extérieur on est déficient à domicile voilà un match qui se présente à nous aux serres le même nombre de points ils ont perdu ils ont perdu ce soir voilà il faut faut quoi qu'il arrive terminé par une par une victoire contre aux serres et on pourra dire qu'on aura fait une première partie satisfaisante avec un des plus avec un début catastrophique sur les six premières journées est ce que l'expulsion ça change beaucoup de choses sur pour la réorganisation tactique on a on a fini en 4 4 1 1 avant la mi-temps mais je on est repassé à 5 mais on a mis un seul milieu défensif ça nous permettait d'aller les presser aussi je reste persuadé que sur la largeur il y avait des choses à faire sur les attaques les attaques rapides on l'a à peu près fait correctement sur notre côté droit sur notre côté gauche pas suffisamment on aurait pu aller plus loin ce qui était prévu avec manu imourou qui avait fait des choses intéressantes sur la première mi temps où les décalages on arrive à les trouver mais comme on savait que c'est une équipe qui s'entraient beaucoup qu'à partir du moment où ils arrivaient à animer sur le côté vers un jour de plus dans la surface dans la prise en charge c'était important pour nous alors c'est vrai qu'ils ont une deux situations dangereuses en deuxième en deuxième mi temps mais je trouve que globalement on a bien on a bien défendu voilà c'était donc régis voir merci beaucoup l'entraîneur de clermont en direct sur france bevéry on attend maintenant la réaction de didier taulon en domicile qui s'est soldé donc par ce match nul 0 à 0 avec deux cartons rouges 0 à 0 bon didier c'est une contre performance ce match nul chez vous ouais moi c'est une contre performance notamment notamment au niveau du jeu proposé sur la première mi temps je pense que voilà au delà de jeu pas je surtout pas trouver d'excuses parce que parce que parce que le football on a tendance à en trouver très rapidement je pense qu'à on paye on paye les 60 minutes à 10 contre nuan on paye aux serres on paye la coupe et ce match était le match de tous les dangers puisque ce qu'on avait trois trois matchs dans la semaine avec avec beaucoup de fatigue mais voilà je pense qu'il ya aussi il ya aussi le fait que qu'en ce moment on est on est beaucoup moins bien on est beaucoup moins bien avec le ballon donc donc au lieu de jouer vers l'avant jouer à l'arrière on n'a pas proposé un jeu digne de ce que l'on était capable de faire en début de saison et pourtant c'est et pourtant c'est les mêmes joueurs voilà donc après je pense qu'en deuxième mi temps avec le rouge on était on était on était quand même parti mieux on commençait à prendre vraiment l'ascendant sur cette équipe et on se retrouve de nouveau à 10 donc c'est dommageable pour l'équipe et ça après ça ça rééquilibre rééquilibre les forces et ça devient ça devient difficile vous êtes dans le dur en ce moment même s'il n'y a pas de défaite c'est quand même un nul chez vous didier quand vous n'avez pas gagné vous n'avez pas gagné que trois fois depuis le début de saison donc c'est c'est trop c'est trop trop peu et autant pour en début de saison on pouvait dire que qu'on était plus près de les gagner ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment mais voilà je veux dire aujourd'hui comme je vous ai dit hier hier on avait l'impression qu'on prenait pas conscience de de la situation si on en prend confiance mais aujourd'hui aujourd'hui quand je tape sur mes joueurs je tape sur eux en tête à tête et dans le vestiaire après je pense que le football est aussi psychologique il faut qu'il faut un peu laver ses têtes et et avoir de la fraîcheur mentale pour repartir de l'avant c'est pas le cas en ce moment c'est c'est difficile c'est difficile mais on essaie de mettre tous les arguments je savais quand vous êtes entraîneur c'est pas c'est pas quand vous gagnez que ce métier là est le plus avec de l'investissement c'est quand justement vous avez de moins bons résultats que ça fonctionne un peu moins qu'il faut travailler encore plus pour essayer de trouver les solutions la solution pourquoi pas à caen vous savez que ça va être là aussi très compliqué les canets vont bien les canets vont bien on sait que ça sera difficile on va d'abord bien récupérer pour pour avoir un peu plus de jus à caen mais voilà si ici ici si j'ai un vœu à faire c'est que ça peut et que ça puisse se finir comme ça s'est fini l'année passée quand on a été à l'ence on avait où tout le monde nous voyait perdons oui parce que ça ressemble presque au championnat de la saison dernière c'est votre sentiment c'est pas le même joueur bien sûr mais bon non pas sur le pas sur le début de saison assure sur la fin sur cette période là on prend trop peu de points pour pour éviter de se faire peur aujourd'hui on regarde plutôt vers le bas que vers le haut ça se passe dans les têtes si je comprends bien ça se passe ça se passe un peu de partout je veux dire après il ya dans les têtes il ya beaucoup de fatigue voilà après après il ya les jeunes donc on verra aussi avec avec les jeunes de un petit peu qui qui sont dans le groupe mais mais c'est difficile de lancer on l'a vu aussi avec arnold sur la fin c'est difficile de lancer un jeune quand quand vous êtes pas forcément l'équipe est pas forcément bien c'est préférable de lancer un jeune quand l'équipe va bien pour le mettre dans les meilleures conditions mais voilà on va réfléchir on va on va on va travailler et surtout rien lâcher ce qui est dommageable c'est ma samba l'ensemble où il a pas de bol je sais pas ce qui se passe est ce que c'est mérité ou pas en attendant c'est son troisième carton rouge ça commence à faire beaucoup ouais sur sur les deux premiers sur les deux premiers je veux dire c'est de grosses fautes là je pense qu'il peut il veut voir ballon mais il jette donc je pense qu'il doit jamais jeter sur cette faute là mais mon gardien quand même pratiquement 17 ou 18 17 points de suture donc c'est voilà c'est ça fait chier parce que parce que parce que ça ça handicap ça handicap l'équipe et ça met en difficulté la fin de la fin de match maintenant maintenant j'ai toujours dit que quand on était un groupe il fallait il fallait assumer tout ça et moi je vais l'assumer je suis ni derrière les joueurs ni ni contre eux je je veux trouver les solutions et les solutions ça passe par le travail et l'investissement de tous les jours et on va continuer merci beaucoup didier tolo